Suite à nos précédentes vidéos, nous savons un peu plus sur l'inflation et la stagflation. Et maintenant, j'aimerais vous introduire à l'hyperinflation. Et comme le mot l'indique, il s'agit d'une inflation devenue hyper importante. Comment l'hyperinflation a lieu, ou du moins des cas qu'on a vus dans le temps moderne, c'est typiquement dû à un type de gouvernement qui imprime de l'argent en masse, sauvagement. Donc, des gouvernements qui impriment de l'argent sauvagement. Il imprime immensément d'argent car il n'y a pas d'autre manière de réaliser des revenus. Et cela va mener à une hausse des prix. Donc, les prix qui montent. Et parce que les prix montent, on va devoir imprimer encore plus d'argent pour pouvoir payer les mêmes produits et services qu'avant, ou pour payer les fonctionnaires pour leur faire garder un même niveau de pouvoir d'achat. Et tout ceci va créer une inflation élevée, une hyperinflation. Et l'on peut penser à 5% ou 10%, mais vous pouvez vous imaginer ce que cela deviendra quand l'inflation est de 5% ou de 10% par heure. Dans ce cas, il n'y a plus d'incentive à garder l'argent. Chaque seconde que l'on garde cet argent, ces billets valent de moins en moins. Alors, que se passe-t-il dans un scénario comme celui-ci ? C'est que les gens vont stocker, ils vont stocker des biens tangibles. Si le prix du pain monte chaque heure ou minute, ou si le prix des chaussures grimpe chaque heure ou minute, le vendeur de chaussures va garder son stock de chaussures, car il vaudra plus chaque minute qui passe, et ne voudra pas vendre tout de suite. Alors, l'offre de chaussures sur le marché baissera, et les prix ne feront qu'augmenter. Chez le boulanger, les gens vont acheter de suite ce qu'il y a de disponible, et les suivantes personnes ne pourront plus en acheter, car le prix du pain aura grimpé au ciel. La situation deviendra donc de plus en plus grave, et tout ceci a commencé avec un gouvernement qui a imprimé massivement d'argent. Dans l'histoire récente, il y a plusieurs cas, comme en France en 1796 avec l'Assigna, après la Révolution française, en Russie en 1921, après la Révolution de 1917, en Hongrie aussi en 1946 dans l'après-guerre, ou encore ici en Jouaslavie en 1994, et il y a aussi d'autres cas. Mais voici les trois cas qui sont les plus connus, et qui sont les suivants dans les différentes régions du monde. Tout d'abord, le premier et le plus connu sans doute, c'est le cas en Europe, de l'Allemagne, sous la République de Weimar, après la Première Guerre mondiale, donc ici, à partir de 1918. Il y avait d'énormes pertes et d'hommages à financer, après la guerre, un endettement qui a provoqué une inflation permanente, et en imprimant massivement de l'argent, rapidement, la hausse des prix s'est déchaînée. Comparé à un marque, or, en 1917, vers le début de juin 1922, le dollar a par exemple qui valait 317 marques, et a flambé à plusieurs milliards en 1923. La monnaie allemande plongeait de 613 000 marques par seconde, et les prix doublaient toutes les 49 heures. Les ménages brûlaient les billets de banque, car la monnaie papier était devenue moins chère que le bois. L'autre exemple est celui en Afrique, de Zimbabwe, de 1980 à 2009. Encore une fois, une impression massive d'argent. Et ceci est un exemple de 100 trillons de dollars Zinzabouéens. Et un troisième exemple, plus récent, en Amérique latine, est celui du Venezuela. Voilà donc notre explication et illustration sur l'hyperinflation.